Bonjour, chers auditeurs de Réum FM, ravis de vous retrouver dans l'Ancré-la-Plume comme tous les samedis. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir M. Fanné, toujours avec un plaisir, le président de l'UNAPES, l'Union Nationale des Associations de Parents d'Élèves. Bonjour M. Fanné. Bonjour Elisabeth. Merci en tout cas de nous faire l'honneur une fois de plus d'être là ce matin pour parler de l'actualité éducative. Nous vous remercions vraiment d'accorder un intérêt particulier à ce secteur qui est véritablement fondamental dans la vie d'un pays. Et comme d'habitude, avant d'entrer dans le vif du sujet, nous allons permettre à nos auditeurs de mieux connaître notre interlocuteur pour nous faire, bien sûr, l'économie d'un portrait qui est Abdoulaye Fanné. Parler de soi, c'est un peu difficile, comme disait Pascal, Blaise Pascal. Le mot est Haïssable. Haïssable, oui. Donc, dire tout simplement que Abdoulaye Fanné, c'est un Sénégalais, un retraité, fonctionnaire de l'administration sénégalaise, qui est inspecteur de la jeunesse et des sports de formation, et qui est un militant du mouvement associatif depuis ses plus jeunes années. Donc, de manière ramassée, c'est cela. Et peut-être, j'ai travaillé dans beaucoup de champs, au ministère de la jeunesse, à la Croix-Rouge sénégalaise. J'ai été directeur de la prévention individuelle et collective, aussi, au ministère de... à l'ancien ministère de l'Higiene publique et de l'assainissement. Donc, en bref, c'est ça, quoi. Plusieurs cordes à votre coup, quand même. Oui, oui. Et aujourd'hui, vous dirigez depuis combien d'années, cette association, cette... voilà. Oui, notre association a été portée sur les fonds bâtissements. C'était le 10 janvier 2015. Donc, nous avons cette année d'existence. Et c'est le 19 juillet dernier que nous fêtions notre septième anniversaire. Et, bon, précisez aussi que nous avons un mandat de deux ans, de quatre ans, renouvelables une fois. Et, Inch'Allah, bon, j'en suis à ma huitième année, en juin 2023. Donc, dernier mandat. Oui, dernier mandat. Deuxième et dernier mandat. Voilà, nous vous souhaitons encore un succès pour ces deux mandats à la tête de l'Union nationale des associations des parents d'élèves et étudiants du Sénégal, du Napès. Merci, en tout cas, de nous faire encore une fois l'honneur d'être là ce matin pour parler justement de l'actualité éducative. M. Fanny, le phénomène reprend service, cette année encore, avec la destruction de table-bain, façon de dire bye-bye, c'est-à-dire marquant la fin de l'année scolaire. Pourquoi, selon vous, cette manière de faire des élèves? Vous savez, quand même, c'est quelque chose qui est venu comme ça et qui a pratiquement surpris tout le monde. Vous vous rappelez, l'année dernière, cela a été constaté dans le CIM de Dakar. Dans D, dans D, il faut dire D. Oui, 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 je vais préciser. D'accord. Bon, le premier phénomène, on l'a aperçu, on l'a constaté à Dakar, le CIM Maris. Et à la suite des saccages qui ont été conférés par les élèves, quand même, l'instructrice qui était là a géré ça vraiment de manière excellente, en sanctionnant quand même les élèves et en demandant aux parents de réparer les tendances qui a été fait. Bon, au niveau du pays, on a constaté qu'à Ouro-Sogui, le même phénomène s'est produit. Et même dans le département de Backel aussi, parce que nous avons eu quand même des informations provenant de nos coordonnations départementales qui nous ont fait quand même un aperçu de ce qui s'est fait dans pratiquement beaucoup de sites. C'est comme un effet de mode. Et on avait un contagieux. de mimétisme qu'on ne comprend pas, parce que vraiment, nous ne comprenons pas cette manière de fêter la fin de l'année scolaire en cassant des tables vingt. Et finalement, c'est comme si quelqu'un qui marchait après, aussi tôt, se met à déchirer sa chemise ou sa robe. Donc, les biens qui lui appartiennent. Donc, même l'année dernière, enfin, en début de l'année de la rentrée scolaire 2021-2022, le séminaire de rentrée qui s'était tenu, nous avions eu à être invités pour parler de ce phénomène de violence. Et dans cette analyse, nous avions dit que ce phénomène provient des familles. Parce qu'il faudra aussi que nous, nous ne nous dédouannons pas, nous parents, que nous fassions notre autocritique. Si nous constatons que, du point de vue de l'éducation, il y a des manquements provenant de nos cellules familiales, il faut qu'on le constate et qu'on essaie d'y remédier. Parce que c'est très simple de jeter l'opprobre sur l'école sénégalaise. Mais chaque enfant provient d'une famille. Effectivement. Et ce sont ses parents qui, en responsable, doivent quand même faire en sorte que leur enfant ait une éducation qui lui permette d'aller à l'école dans de bonnes conditions. Il se pourrait, même peut-être, il y ait des influences par ailleurs et qui pourraient être corrigées par l'école. Mais vous savez, nous sommes dans un pays où maintenant, ce phénomène, si on l'analyse de manière plus approfondie, nous constatons que c'est un fait de société qui traverse pratiquement toutes les catégories d'âge. Nous avons constaté dans les médias des personnalités de haut rang qui sélectifent, qui se livrent à des injures. Donc, je crois que cela aussi n'est pas seulement spécifique des enfants, mais traverse pratiquement toutes les catégories d'âge de ce pays. Donc, selon vous, c'est le reflet, justement, de la société actuelle. Voilà, c'est un fait social. Et ce qu'il faut faire, c'est tout simplement essayer de réfléchir en profondeur, ne pas peut-être stigmatiser une catégorie d'âge, mais voir quels sont les modus. Est-ce qu'il n'y a pas de considérations qui sont dues pour être à l'environnement scolaire ? Parce que vous savez, l'école d'hier est différente de l'école d'aujourd'hui. Effectivement. Il n'y a pratiquement plus de références, c'est-à-dire les références que les anciens avaient. C'était des références véritablement qui étaient liées à la nature et qui étaient propres à notre pays. Maintenant, les jeunes ont des références, quelquefois même étrangères. On perd de l'hier. Vous aviez à un séminaire de préparation pour la rentrée de cette année académique qui a pris fin, il faut le dire. Est-ce que, en tant que société civile, bien sûr, vous aviez fait des propositions, mais est-ce qu'en retour, vous aviez eu note de la décision du gouvernement, donc représentée certainement par le ministère de l'Éducation, des sanctions une fois que ce phénomène sera reproduit, pour parer à d'éventuelles situations ? Bon, nous, l'Union nationale des parents, nous avions proposé la mise en œuvre d'un projet de l'éducation aux valeurs. Il y a l'instruction civique ou ce n'est plus d'actualité ? Moi, je crois que c'est un projet quand même. Il semble être véritablement beaucoup plus adapté que peut-être une instruction civique ou quelquefois, une ou deux fois par semaine, on commande peut-être le drapeau, le civisme, ainsi de suite. À quoi consistera ce projet ? Ce projet, à un autre niveau, c'est de faire en sorte qu'il y ait une formation modulaire, au même titre qu'il y a les mathématiques, qu'il y a le français, qu'il y ait d'autres disciplines. Qui démarrent à partir de quel niveau ? Qu'il y ait un programme, une matière qui est réservée spécifiquement, au même titre que ces disciplines-là, à l'éducation aux valeurs, au retour aux valeurs. Parce que nous avons, dans notre société, des références qui doivent quand même connaître nos enfants. Et ça permettra, dès le bas âge, parce que ce projet-là doit traverser pratiquement toutes les catégories d'âge, à partir de la quatrième peut-être, faire en sorte que l'enfant puisse intégrer ces valeurs. Il sache qu'au niveau de ce pays, il y a des références. Et essayer de s'inscrire de ces références, au lieu de, bien que les apports extérieurs soient fécondants, soient utiles, mais se baser sur quelque chose de fondamental, de solide, pour pouvoir véritablement se projeter vers l'extérieur, afin de ne pas être un Sénégalais extraverti, et qui, véritablement, quand même risque de porter préjudice à son avenir et à l'avenir de ce pays. Est-ce qu'aujourd'hui, ce n'est pas l'école sénégalaise qui doit être indexée ? Vous l'avez dit, hein, l'école d'hier et d'aujourd'hui ne sont pas les mêmes, mais aujourd'hui, il faut dire que le programme ne nous donne rien qui nous appartient. Le ministère en est conscient, parce que rien qu'hier, on était dans le cadre d'une rencontre, dans le cadre des consultations nationales, pour la transformation de l'éducation, parce que, vous savez, cette année-ci, l'Assemblée générale des Nations Unies a pris comme point important la transformation de l'éducation. Et tous les pays vont faire des propositions à l'Assemblée générale qui se tiendra à New York en septembre. Et dans ce cadre-là, le ministre en personne qui a présidé cette rencontre a proposé, et je crois qu'il doit le faire, la réforme des curriculats, c'est-à-dire la réforme des programmes. Des programmes, oui. Parce que, vous le savez très bien, vous avez été à l'école, vous avez constaté que, durant votre scie scolaire, il y a certaines matières que l'on vous apprenait et qui ne sont d'autres utilisées. Et les livres et les programmes également, qui ne nous donnent que Maria Maba et, entre autres, auteurs africains. Mais à part ça, on n'a que des œuvres, justement, qui nous donnent d'autres réalités, outre que nos réalités. C'est ça. Pourquoi ne pas les élaguer ? Et là, il y a certaines matières qui ne sont d'aucune utilité. Et essayer peut-être, ce sera la possibilité de laisser la place à ces programmes tels que l'éducation aux valeurs. Donc, je crois que le ministère en est conscient. Et même, si vous vous rendez compte, pendant la pandémie, quand il y avait des problèmes par rapport à la mise en œuvre du programme pour sauver cette année, Il y a beaucoup de matières qui avaient été élagées, qui avaient été éliminées pour permettre véritablement de suivre les enseignements à plein de sens. Je rappelle, chers auditeurs, que nous recevons M. Abdoulaye Fane. Il est le président de l'UNAPES, l'Union Nationale des Associations de Parents d'Élèves et d'Étudiants du Sénégal. M. Fane, nous allons parler des sanctions. Aujourd'hui, on fait état d'élèves qui seront traduits devant un juge. Sommes-nous obligés à arriver à ce stade ? L'enfant qui devait être encadré est aujourd'hui mis au nouf. Bon, mis au nouf, c'est trop dire, c'est fait. Je l'ai dit, quand l'histoire, le problème des maristes l'année dernière s'est produit, nous avions eu à saisir Mme la principale qui malheureusement a été allé un peu vite en besogne en convocant le conseil de discipline et en évitant la gendarmerie de Anne pour assister à cette rencontre. Et nous avions eu à interpeller dans la presse pour dire que la gendarmerie n'a pas sa place dans un établissement scolaire. Effectivement. Parce qu'il y a des organes internes qui existent. Pour qui connaît l'école, au niveau des CM et des lycées, il y a ce qu'on appelle les conseils de gestion. Et dans le conseil de gestion, il y a un conseil de discipline qui est chargé à chaque fois que il y a besoin, quand il y a des déviations, de se réunir et de faire des propositions à soumettre à l'institut d'académie. Je crois que cela, c'est très important. Pour vous dire que, pour ceux qui ne le savent pas, même le principal ou le proviseur ne peut pas exclure un élève. Même en fin d'année, quand il constate qu'il y a des rebouillements. Même s'il expose un problème grave devant le conseil de discipline. Quelle que soit la gravité d'un problème, les textes ne permettent pas au proviseur, ni au principal, d'exclure automatiquement. Ce sont des propositions qui sont soumises à l'IA. D'accord. Et après examen, intérim. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs à Maris, si vous vous rappelez. Le conseil de discipline avait proposé l'exclusion de pratiquement, il faisait à peu près 13 élèves. Mais madame l'inspectrice, après une rencontre de concertation avec la communauté, avec le conseil académique du dialogue social, a invité les parents et leur a demandé la part et pratiquement tout ce qui a été cassé au niveau de l'école. Et aussi, il y a eu des sanctions qui ont permis aux élèves de faire des corvées, de nettoyer l'école et d'écrire sur un cahier de 200 pages. Donc, c'est une forme de sanction qui est beaucoup plus dégradante, une exclusion. Effectivement. Et c'est sûr que cela ne se reproduit plus dans cet établissement. Là où il y a le problème, c'est que quand cette sanction a été écrite, elle devait être vulgarisée sur toute l'étendue du pays pour que tous les élèves, tous les établissements puissent savoir qu'à chaque fois qu'il y a des questions, des problèmes de ces gens, voilà la sanction qui sera prise. Malheureusement, c'est là où il y a eu problème. Une éveillance, oui. Voilà, c'est ça. Mais je crois que c'est un défi. Les responsables en sont conscients et bien sûr des dispositions seront prises par rapport à cela afin que pareille situation ne se reproduise plus. Donc, vous êtes contre toute arrestation des fauteurs. Non, non, non. L'arrestation, ça, c'est pas recommandé. Dans la mode où c'est des mineurs, donc j'ai dit que toutes les questions qui peuvent être relatives à la sanction peuvent être réglées au niveau scolaire. Mais quant à les arrêtés, moi je crois que c'est par comment, et nous l'avons toujours dit. Et même, je crois que vous êtes au courant, c'est ce matin que le jugement va se faire. Et nous avons commis une délégation de l'UNAPES au niveau du tribunal pour aller là-bas assister les élèves. Il y a également un autre aspect, les parents d'élèves de ces fauteurs de troubles, donc, qui vont contribuer à la réflexion du matériel usé. Sur ce point également, quel est votre avis ? Non, ce serait une bonne chose. Et puis dire que, vous savez, cela c'est tout le fait dans ce pays. C'est la participation des parents à la construction de l'école. La plupart des âmes du provisoire dont vous n'entendez pas, les 6 000 et quelques âmes du provisoire, la plupart des âmes du provisoire ont été construits par des parents d'élèves. Et les gens ne le disent pas. Donc, ce qui veut dire que, sans contrainte, ils le faisaient. Et au sein des associations des parents d'élèves, il y a beaucoup de corporations, des munisiers, des mécaniciers, des plombiers. Et c'est sûr que, si ces compétences sont mises en profit, même s'il n'y a pas de questions qui sont relatives au saccage, il y a beaucoup de parents qui le font, qui reparent chaque année, en début de l'année scolaire, d'établissement et qui le font de manière bénéficiaire. Donc, je crois qu'il serait bien quand même de les mettre en contribution. Et nous-mêmes, nous avions dit, lors de la dernière revue du paquet, qu'on précise la participation des ménages des parents d'élèves. Parce que, vous savez, au niveau du ministère de la Santé, chaque année, quand ils font leur revue, les conclusions des travaux du ministère de la Santé, ils font ce qu'on appelle les comptes nationaux de la santé. Ça veut dire ? Les comptes nationaux de la santé, c'est pour déterminer la participation de la communauté à travers les comités de santé. Tout ce que donne la communauté, tout l'apport de la communauté en termes financiers. Et nous avons demandé à ce que la participation des parents d'élèves, des ménages dans la construction, la participation des parents d'élèves dans les impôts, puisse être déterminée de manière précise pour que tout le monde sache combien les parents dépensent dans le système éducatif. C'est très important. Heureusement, cela a été accepté parce que d'après les études que nous avons faites, au niveau du moyen secondaire, avec les frais d'inscription, presque 70 à 77 % du fonctionnement des établissements du moyen secondaire proviennent de la cotisation des frais d'inscription. Vous vous rendez compte, un établissement de 2 000 élèves fois 10 000 francs, c'est 20 millions. Et nous savons qu'à Dakar, il y a des établissements scolaires qui font jusqu'à 15, 18, 20 millions, 20 000 pour les frais de scolarité. Donc, c'est nous qui faisons fonctionner les établissements scolaires. Et à ce titre, nous demandons à être mieux responsables ici dans la gestion de ces fonds parce que c'est par contributif, comme c'est nous qui la sortons. Nous avons le droit d'avoir un regard sur ces contributions. Et cette année-ci, le point d'attention le plus important sur lequel nous allons travailler pendant les vacances, c'est de déterminer les frais d'inscription et de voir la traçabilité de ces frais d'inscription pour connaître est-ce que les ressources qui sont générées à partir de la participation des parents de lèvres sont mis à la disposition des âmes des établissements scolaires. Le CM de Chouan, c'est bien dont vous parliez. Oui, d'ailleurs. L'atelier fait partie de notre association. Et de ce sous-sûre, on nous a dit que chaque année, c'est 21 000 francs les frais d'inscription. 21 000 francs. Fois 2 600, c'est combien ? C'est beaucoup d'argent ? Oui, c'est une manne. Et si vous allez là-bas et vous verrez est-ce que tout cet argent est mis dans ce préconcement ? Donc, c'est une question que nous allons véritablement approfondir, d'autant plus que les enseignants ils ont eu à faire leur greffe et ils ont eu vraiment un gain de cause. Nous les en félicitons, mais quand même, en retour, ils doivent être très disponibles pour pouvoir enseigner dans de très bonnes conditions. Parce qu'ils avaient réclamé, ils l'ont eu. Maintenant, c'est à leur tour. Pas totalement. Nous y reviendrons justement, mais pas à 100%. Même si ce n'est pas à 100%, de toute façon, ce que nous constatons, moi, je fais partie du comité de suivi et je suis très informé. Je fais partie du comité de suivi présidé par le ministre de la fonction publique. Donc, ils ont pratiquement plus de 90% par rapport à leur demande sur le plan des revendications qu'ils ont formulées. Donc, en retour, il faut qu'ils fassent le travail qui leur a été demandé. C'est pourquoi ils sont payés. Je rappelle, chers auditeurs, que nous recevons Abdoulaye Fanné. Il est le président de l'UNAPES. Monsieur Fanné, nous allons sortir du moyen secondaire, justement, pour parler de l'enseignement supérieur. Vous avez certainement suivi, comme beaucoup de Sénégalais, les informations qui font état de coup de couteau qu'auraient reçu des étudiants à l'UQAD. Et jusqu'ici, pas de mots de la part du rectorat, des autorités, notamment le ministre, entre autres présidents. Comme vous l'avez dit, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un phénomène, c'est un fait social qui traverse pratiquement toutes les catégories sociales dans ce pays. Personne n'y échappe. Chaque fois, on entend des coups de couteau, des meutres dans ce pays. Et cela n'épargne pas à l'université. Allez à l'université et vous vous rendez compte que, et je le dis souvent, l'université doit être considérée comme une ville. Une ville de 100 000 habitants. Et peut-être, depuis pratiquement deux ans, nous avons constaté que maintenant, il commence à y avoir des mesures pour permettre de contrôler les allées et les venues, ainsi de suite. Mais cela ne suffit pas. Donc, je crois qu'il doit falloir véritablement que l'État essaye vraiment de faire des investigations pour vraiment préserver cet outil sur lequel nous comptons. En quoi faisant ? En réorganisant même ses amicales dont ils parlent. Parce que nous avons comme l'impression que l'université maintenant est un réceptacle de tout ce qu'il y a comme politiciens, ainsi de suite. Des étudiants politiciens, des étudiants de confessions différentes, ainsi de suite. Donc, tout cela doit être véritablement organisé. Parce que nous, on a fait l'université, mais nous avons hâte de faire notre licence, notre maîtrise et partir. Donc, l'université doit être un passage. Mais certains étudiants, comme nous le voyons, commencent à devenir véritablement des carriéristes. Et même si on y regarde de près dans les chambres, nous avons même constaté à l'époque des personnes étrangères qui logent dans les chambres qui sont ébensés par des étudiants. Parce qu'il faut le dire, il faut avoir le courage qui travaillent en vie. Et tout cela a été fait. Donc, ce qu'il veut dire, il faut que l'État aussi prenne ses responsabilités, essaye véritablement et mettre à profit les vacances pour quand même essayer de regarder de plus près sur le fonctionnement des universités. Et sur son mutisme face à ces incidents survenus il y a quelques jours. Vous vous rappelez, il y a quelques mois, des dessins ont été opérés au niveau de ces chambres. Et qu'est-ce qu'on a découvert? Des armes, des machettes, ainsi de suite. Nous pensons que l'étudiant, son arme, c'est ses écritoires. Mais quand on voit des étudiants qui portent des armes et qui menacent et qui se distinguent à travers des actes véritablement délictuels au lieu de peut-être faire des performants sur le plan universitaire, cela pose problème. Donc, vraiment, la responsabilité relève de l'État doit quand même avoir le courage de donner toutes ces questions-là. Là aussi, les APE sont engagés en tant qu'association de parents d'élèves étant donc à la tête de cette union. Aujourd'hui, y a-t-il un plan d'action justement dans le cadre de la sensibilisation pour un peu amoindrir les dégâts? Bon, dès la création de notre situation en 2015, nous avions eu à rencontrer le recteur, à l'époque, c'était M. Ibrahim Othoub. Nous avions eu à le rencontrer dans le cadre d'une séance de travail de même que le médiateur de l'UQA. Malheureusement, c'est une autorité qui n'est pas très connue parce qu'on ne lui donne pas les moyens de travailler. Le médiateur il a été l'accès une fois chez nous ici dans l'encre et la piacée. Oui, voilà, c'est ça. Malheureusement, voilà une autorité à laquelle on devait donner des moyens, une administration et vraiment des bras techniques qui nous permettraient de faire le travail qu'il faut. Correctement, oui. On a eu à les rencontrer parce que nous, notre ambition c'était de faire en sorte qu'il y ait la création d'un station de parents d'étudiants. qui serait une composante de l'UNAPES. C'est pourquoi dans notre série que vous vous ramenez comme l'Union Nationale des parents d'étudiants du Sénégal. Nous avons toujours cette ambition. Cependant, même si on n'a pas ces structures-là au niveau des universités, nous travaillons en collaboration avec certaines universités qui nous sollicitent. Rien qu'il y a quelques mois et deux mois, j'ai été sollicité par l'université Armando-Bartango qui a décidé de nous mettre d'intégrer dans le conseil d'administration pour que la voix de la communauté puisse apparaître. Donc, c'est tout un autre honneur et nous pensons aussi que les autres universités vont suivre. Mais chaque fois que de besoin, nous sommes interpellés. Il y a aussi quelques années, nous avons eu à intervenir quand il y a eu une crise à l'école polytechnique de Thiers. Nous avions participé fortement à la résolution des problèmes, des conflits qui existaient entre l'administration de l'école polytechnique et les étudiants qui y étaient. nous le faisons et aussi, il faut qu'on le reconnaisse. Nous avions eu à travailler beaucoup plus avec le ancien ministre Marie Théouignan qui était très réceptif, très ouvert et qui a été le premier des ministres qui nous a reçus juste après la reconnaissance de l'association. pour ce ministre actuellement qui est en fonction, je le dis et je le répète, je n'ai pas vu un ministre plus hermétique que celui qui est là. Il n'est pas ouvert au dialogue. Il n'est pas ouvert et ça, je le dis et je le répète. Bon, c'est dommage. Cependant, comme les recteurs, parce que lui, il ne nous intéresse pas tellement, mais ce qui nous intéresse le plus, ce sont peut-être ceux qui ont en charge de la direction des universités et aussi des institutaires de formation avec qui nous sollicitons et avec lui qu'on collabore pour. Il y a également sur un autre registre la coordination du CIS de Ziegenchor qui avait alerté sur un budget un creux justement d'un milliard qui risque de plomber l'année universitaire. Aujourd'hui, ces enseignants avaient menacé il y a une semaine de boycotter les corrections des examens. Quelles les cures ? Bon, c'est des problèmes internes. Bien qu'on n'est pas très, très, très au courant. Des problèmes internes qui sont passants justement sur ces potaches étudiants. Voilà, c'est ça. Bon, comme c'est des problèmes de fonctionnement internes, donc, je crois qu'avant de s'avancer, il faudrait qu'on ait des informations très précises. Je connais très bien le secrétaire du SAIS, M. Malik Fall, avec qui nous travaillons régulièrement. Que nous saluons également. Nous avions même voulu faire un déplacement avec lui l'année dernière quand il y avait eu ce problème à Bambay, quand il y a un étudiant qui est décédé. Donc, également, la preuve, c'est qu'ils organisent leur congrès les 6 et 7 prochains. et nous avions été invités pour vraiment y participer. D'accord. Cependant, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc, il faudrait que si ces questions sont soulagées au plan national et qu'ils risquent de promener l'année universitaire, il faudra quand même qu'elles soient résolues le plus rapidement possible parce qu'on ne peut pas comprendre qu'en fin d'année, des questions liées au fonctionnement de nos établissements puissent promener le même universitaire et porter préjudice à l'enseignement et au développement de la société. Il y a également l'université de Saint-Louis, l'université donc Gasson-Bergé de Saint-Louis qui a connu des perturbations cette année avec différents mouvements d'humeur des étudiants, tantôt qui barrent la route où il y a eu une insécurité notoire, également l'assainissement qui fait défaut. Aujourd'hui, également, y a-t-il un plan d'action dans ce sens que l'UNAPES a mis en bral dans le cadre de la résolution justement des problèmes ? Vous savez, pour ce qui est de l'université, c'est un problème global. Moi, je crois que si on veut vraiment régler cette question définitive, il va falloir que ne serait-ce que certains dans que toutes les entités puissent se retrouver. parce que il ne s'agit pas de régler ici, ailleurs, une question peut être soulevée et vous savez, c'est un problème récurrent au niveau de l'université de Saint-Lib. Vous vous rappelez à une année, le recteur a même été relevé et on l'a remplacé. Donc, c'est un problème très compliqué. Je donne l'exemple de certains étudiants qui ont été mis dans des instituts et des universités privées qui devaient être dans des universités publiques mais qui sont stigmatisés, qui sont dans de très mauvaises conditions de travail et quelquefois même, l'État peine à payer ses universités et finalement, les étudiants deviennent des otages parce qu'à l'issue de la fin de leur cursus universitaire, ils ont même du mal à avoir disposé de leur diplôme. Alors, c'est une question tellement difficile et je crois qu'il est temps vraiment à l'image de la CNAES parce que vous vous rappelez il y a la consécration nationale pour l'avenir de l'éducation qui s'était déroulée. Il faudrait que même s'il y a qu'on mette à profit, peut-être pourquoi pas ces vagances pour organiser des concertations. À quoi bon cette concertation si les autres, les précédentes n'ont pas été suffisées ? vous avez pas fait ma raison, Elisabeth. Mais quand même, toutes les questions se règlent souvent autour d'une table. S'il y a une volonté, bien sûr. voilà. Je crois que pour ces cas d'essence, il faudrait vraiment que le chef de l'État, comme il l'a fait avec le syndicat d'enseignants de l'éducation nationale, monte et creneau et essaye de faire en sorte que toutes les conclusions issues de ces rencontres-là puissent être l'objet de mesures pratiques, prises. Mais malheureusement, chaque fois quand on se rencontre, il y a des conclusions qui sont faites, des décisions qui sont prises, mais c'est l'application qui véritablement pose problème. Donc je crois que pour régler le problème de l'université, il faudrait que le chef de l'État monte au créneau et après que les conclusions de ces rencontres-là puissent être sur sa table afin que l'échéancie d'exécution des mesures-là puissent être prises. Sinon, cela ne sert à rien régulièrement de se rencontrer, de dépenser beaucoup d'argent et de mettre les conclusions dans des tiroirs. Je rappelle, chers auditeurs, que nous recevons M. Abdoulaye Fane, le président de l'UNAPES. M. Fane, il y a le baccalauréat STEC, les résultats sont sortis. Comment vous les analysez ? Bon, nous les avons suivis, mais nous attendons quand même que les statistiques nous soient envoyées du ministère de l'enseignement technique de la formation professionnelle. Cependant, quand même, il y a eu des évolutions assez notables. Mais comme c'est une partie du baccalauréat de la série G, nous attendons que le baccalauréat général puisse se créer à partir du 14 juillet et qu'on puisse faire une analyse globale de l'ensemble des résultats pour pouvoir peut-être apprécier et faire des propositions et ainsi de suite. Parce que nous avons en notre sein une commission pédagogique qui se charge de gérer ça et c'est une commission qui est composée quand même d'enseignants qui ont à faire une carrière dans le milieu. Quelles sont vos craintes justement concernant ce baccalauréat général, comme vous l'avez dit, qui va se tenir à partir du 14 juillet ? Bon, les craintes peut-être peuvent être liées aux conditions d'organisation parce que vous savez, pour une partie du pays, nous sommes en plein dans l'hivernage. Cependant, quand même, nous avons eu à apprendre de la pandémie et au niveau de chaque région, il y a des réunions spéciales qui ont été organisées courant mois de juin et qui ont présidé par les préfets pour délocaliser même certains établissements qui pourraient accueillir des jurys. des dispositions sont en train d'être prises quand même pour que s'il y a des intempéries liées à l'hivernage que quand même les élèves puissent faire leur baccalauréat dans les bonnes conditions. Du point de vue de l'organisation aussi, nous avons assisté à une rencontre avec l'office du bac et toutes les questions qui pourraient être l'objet de situations difficiles sont en train d'être recensées pour quand même faire en sorte que l'examen se passe dans de bonnes conditions. jusqu'au moment où nous parlons, nous n'avons pas peut-être connaissance de problèmes très compliqués, sauf les jurys secondaires, ce qu'on appelle les jurys secondaires, parce que c'est une innovation depuis quelque temps. Il y a certaines zones qui sont éloignées des jurys des centres de bac, surtout dans les régions de Macam et autres qui sont un peu éloignées. Ils ont mis en place des jurys secondaires pour après avoir collecté tous les résultats, les envoyer au niveau des grands centres. Donc quelquefois, c'est difficile pour les élèves de se déplacer. Comme vous savez, dans ces pays, c'est un peu difficile parce que de village en village et quelquefois, ils ont même des problèmes d'hébergement. Donc c'est une question qui malheureusement nous a rattrapés et nous sommes peut-être, ce sera très difficile pour cette année de régler ça, mais nous y travaillons pour l'année prochaine et pour peut-être des propositions pour que ces jurys-là puissent être mis dans de très bonnes conditions, à charger même pour les collectivités territoriales, les mairies, peut-être d'appuyer pour le transport de ces enfants et l'hébergement dans certaines zones. Là, vous êtes sur le plan de l'organigramme, mais aujourd'hui, justement, les élèves ont connu également des perturbations liées à des grèves d'enseignants. Justement, pensez-vous que, vous l'avez dit, vous n'avez pas encore un aperçu global du taux de réussite du bac STEC, mais aujourd'hui, pensez-vous que ce que vous avez vu déjà avec le bac STEC puisse se reproduire avec le bac général ? Il se pourrait qu'il y ait des... Bon, c'est sûr que cette grève-là aura un impact certain. La grève que nous avons qui se déroule aura un impact sur le plan des résultats. Cependant, comme tout est rentré dans l'ordre, bon, nous attendons, nous ne pouvons pas préjuger des résultats, mais nous attendons que les résultats puissent sortir pour pouvoir faire une analyse et essayer de colliger. Mais c'est sûr que ces deux mois ou trois mois de grève qui ont véritablement bien entamé le quantum horaire auront véritablement des conséquences sur les résultats. Cependant, je crois qu'il serait plus sage d'attendre à ce que les résultats sortent pour pouvoir analyser et essayer de colliger. En espérant que maintenant, dès le même temps, comme j'ai dit, plus de 90% des revendications ont été satisfaites. La balle est maintenant dans le cadre des enseignants pour vraiment faire en sorte qu'ils doivent faire qu'ils le fassent et de bonne manière. D'accord. Et sur ce taux justement de réalisation des points d'accord, certainement, cela a été dur pour le gouvernement d'entamer un bras de fer avec les enseignants. Mais aujourd'hui, après ces élections, pour parler du niveau de réalisation de la deuxième phase justement de ces points de revendication, est-ce que dans ce cadre, vous, société civile, encore une fois, vous n'avez pas un rôle essentiel à jouer dans ce cadre durant ces périodes de vacances pour un peu permettre à la prochaine année de souffler ? Pour rappeler, je voudrais vous dire que dès la création de notre situation en 2015 et après avoir analysé la situation des grèves récurrentes, nous avions écrit à l'époque à madame le ministre Viviane Bampassi à l'époque qui était ministre de la fonction publique pour lui demander de faire partie du comité de suivi des accords. Il y avait un comité technique mais elle nous avait répondu que c'est composé du gouvernement et des syndicats. Et l'histoire nous a rattrapés. L'histoire nous a donné raison. C'est dommage. S'ils avaient analysé la lettre que nous leur avions écrite, c'était pour demander à être des parties grandes parce que nous ne pouvons pas comprendre qu'il y ait une confrontation et qu'il n'y a pas d'arbitre. Bon, voilà. Heureusement, après une pression, il a fallu à l'occasion de ces négociations qui s'étaient tenues en février, le dernier jour, c'est nous qui avions demandé à ce comité de suivi soit créé et qu'il soit composé uniquement des associations de parents et des organisations de la société civile. Ils avaient pris acte, mais il a fallu attendre jusqu'au 19 mai. 19 mai pour que une réunion se tienne au ministère de la fonction publique pour s'accorder sur l'organigramme parce que nous nous avions demandé et nous avions suggéré à ce que dans ce comité de suivi ne feront partie que les organisations de l'associative et les parents d'élèves. Mais c'est dommage, ils ont mis pratiquement tout le monde et nous ne pouvons pas comprendre qu'un comité de suivi qui doit être une partie garante, qui doit être véritablement en équidistance entre le gouvernement et les syndicats soit présidée par le ministère de la fonction publique. Et nous avons constaté que depuis la mise en place de ce comité de suivi, jusqu'à présent, nous attendrons une réunion convoquée par le ministère de la fonction publique pour quand même discuter sur les... parce qu'il y a quelques réglages à faire. Parce que jusqu'au moment où nous parlons, il y a certains enseignants qui quand même n'ont pas été pris en compte. Bon, c'était une question qui devait être réglée et au niveau du comité de suivi, il avait été question que le 17 juin passé, on devait se réunir sur la base des informations, des demandes déposées par certains enseignants qui n'étaient pas satisfaits, évalués et jusqu'au mois où je vous parle, le comité de suivi véritablement ne s'est pas réunis. Donc, ça, c'est un point important, fondamental et qui peut même créer des situations. Ce qu'on régulièrement, ce comité doit se réunir et à chaque fois de besoin, quand il y a une question, on doit le convoquer le plus rapidement possible pour pouvoir véritablement régler cela. c'est des questions résiduelles. Nous pensons que quand même le ministère de la fonction publique qui est en charge de la présidence va le faire le plus rapidement possible pour que quand même pendant ces vacances ces questions-là puissent être réglées afin que l'année prochaine on ne nous parle plus de ce protocole qui véritablement a pratiquement plombé depuis quelques années le système éducatif. On voit que la société civile autour de l'école s'active aussi bien les différentes associations de parents d'élèves notamment l'UNAPES la FENAPES aussi bien d'autres organisations comme la COSIDEP mais aujourd'hui quels sont les obstacles justement à votre combat ? Il y a des obstacles moi je peux parler de notre association parce que nous nous sommes une association d'éducation populaire je crois qu'il faut préciser c'est pourquoi quand on parle de société civile moi je dis que nous ne sommes pas une organisation de la société civile nous sommes une association régie par un décret et composée d'associations de membres qui librement ont consenti d'apporter leur contribution à l'école nous n'employons personne nous avons une petite dimension et c'est sur la base des cotisations des associations et de la vente des cartes que nous fonctionnons ce qui veut dire c'est ça nous nous remercions Dieu parce que ça nous permet d'être autonome et de ne pas être à la solde de qui que ce soit c'est pourquoi nous avons notre franc à parler et quand nous voyons des difficultés quelque part on le dit même au niveau des syndicats ou même au niveau de la partie gouvernante donc c'est ça la différence que nous avons par rapport aux autres organisations qui sont des organisations qui sont même pratiquement des ONG et qui emploient même des personnels nous n'avons pas cette capacité là cependant c'est des personnes bénévoles qui aiment l'école qui aiment leur pays qui se sacrifient pour véritablement faire en sorte que l'école publique puisse revenir vraiment de connu à sa juste valeur donc voilà les obstacles les obstacles sont liés comme je l'ai dit tout à l'heure aux moyens de fonctionnement dont nous disposons qui sont dérisoires et aussi à la prise en charge quand même de l'autorité qui doit nous considérer comme des acteurs et nous accompagner dans ce cadre là parce que je parle à la radio et ils le savent très bien nous avions eu à dénumer des crises beaucoup de crises en parlant à la communauté et pour ce qui se déroule actuellement à Ioff nous avions eu à participer pleinement pleinement et même la semaine prochaine le 16 samedi 16 j'ai eu à échanger avec le président de la paix le saltigué de l'aube de Ioff donc il sera convocé 30 assemblées au niveau du lycée de Ioff pour vraiment que la communauté puisse discuter échanger pour faire en sorte que quand même ce problème là puisse être résolu et qui ne pourra être résolu qu'avec la participation de la communauté c'est la période de fin d'année certains sont déjà en vacances et d'autres préparent les examens justement en tant que parents d'élèves un message à l'endroit de ces potaches en vue justement de mieux gérer cette période de vacances le premier message nous le délivrons à l'endroit de ceux qui doivent faire les examens et concours nous leur souhaitons bonne chance et leur demander véritablement d'être studieux pour que quand même qu'ils puissent vraiment avoir le diplôme message fondamental et le deuxième message c'est de faire en sorte que quand même nous sommes en période de vacances mais pour peut-être bénéficier profiter de les vacances scolaires mais ne pas aussi laisser de manière délibérée les cahiers et autres les études essayer quand même quelquefois de jeter un regard sur leurs cours pour pouvoir permettre leur permettre de pouvoir préparer l'année prochaine dans de meilleures conditions donc c'est ce que nous délivrons comme message et vraiment souhaiter à toutes et à tous vraiment une de très bonnes vacances pour que l'année prochaine 2022-2023 puisse être une année apaisée qui nous permettrait véritablement de faire des enseignements d'apprentissage de très bonne qualité parce que comme nous le disons régulièrement les anges de l'école ce n'est pas des grèves et autres les anges sont ailleurs les anges sont la performance des résultats qui permettraient véritablement de remettre l'école sénégalaise à sa place l'école sénégalaise qui à l'époque était véritablement admirée très 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 respectée et pour preuve la plupart des pays voisins envoyés au Sénégal leurs étudiants et ainsi de suite donc je crois qu'il va falloir travailler là-dessus vraiment pour que vraiment tout revienne dans l'ordre et c'est sur ce message que nous refermons justement à cette émission l'encre et la plume ça a été un plaisir pour nous M. Fanné de vous accueillir dans cette émission voilà merci bien Elisabeth et bonne fin de de juin et bonne fête de tabaski à vous également merci à vous aussi merci bien merci merci à lui toujours un plaisir de l'accueillir dans l'encre et la plume à vous chers auditeurs ça a été toujours un plaisir de vous servir on vous donne rendez-vous la semaine prochaine samedi prochain dans une autre émission avec un autre invité et celle-ci vous pourrez la réécouter le mardi à partir de 23h bonne suite des programmes sur MFM et bonne fête de tabaski encore une fois à toute la communauté musulmane du monde et du Sénégal particulièrement